Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Final Fantasy 9. Aujourd'hui on se retrouve à Lindblom au CD3 et vous allez voir que des objets ont fait leur apparition et on a quelques objets fortement sympathiques à récupérer dans cette ville au CD3. Alors ici quand vous reviendrez et que vous aurez tout simplement à faire le remède pour Cid, vous allez avoir pas mal d'objets à récupérer au quartier théâtral commerçant et au château de Lindblom. On va voir ça tout de suite. Donc je commence en sortant de l'auberge et on va tout de suite se diriger au nord pour choper une petite pierre stellaire. Donc je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo dédiée à la pierre stellaire mais je vous la remontre ici. Elle se trouve juste là, donc à gauche de l'écran. On va retourner ensuite dans la petite maison qui est juste là. Donc là on trouvera les deux coffres. Donc une fois de plus ces deux coffres se sont re-remplis. Donc ça c'est assez sympa à voir. Hop, donc vous les ouvrez. Donc ici vous avez un petit élixir et là vous avez un remède. Donc voilà, ça c'est vraiment 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 sympa. C'est tout ce que vous avez à choper dans ce quartier. On va se diriger maintenant au quartier théâtral. Vous voyez vraiment, il y a quelques petits trésors. Bon là il y a quand même un élixir et une pierre stellaire. Donc rien que ça déjà, ça vaut le détour. Donc ensuite on prend le taxaire comme d'habitude. Et on va se diriger dans le magnifique quartier commercial en pleine reconstruction. Donc ça c'est vraiment génial. Par contre c'est l'évolution de la ville de Lindblom entre la ville de base, la destruction, la reconstruction. Ils ont dû refaire certains plans, je pense deux, trois fois. C'est assez impressionnant. Et je trouve que c'est vraiment vraiment bien fait sur ce point là. Donc on va se diriger juste à l'extérieur. Et ensuite on va se diriger à l'atelier. Donc là-bas vous avez non seulement un des trois remèdes à choper. Mais vous avez également un coffre qui s'est encore une fois re-rempli avec dedans un lapis. Donc ça, ça fait toujours ça en plus. Et une fois que vous avez chopé pareil le remède auprès de Sina. Vous pouvez rentrer une fois de plus dans la base des Tantalas et les coffres se sont re-remplis. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais la toute première fois qu'on y a été, les coffres contenaient des sommes plutôt modestes. Et là regardez, on a des 4826 gils. Ça c'est un sacré butin. Et vous avez ici 1273. Bon là ça va. Et un petit peu plus faible encore, 970. Mais il y a quand même un 5000 gils. Donc là ça vous fait un bon petit... Ouais il y a 6000 gils. 7000. Et là vous avez, comme je vous l'avais dit, alors j'avais dit que je vous la montrerais justement grâce à la quête des Cafés de Mauricio. Il a dit je vous enverrai la maquette de l'aérocargo. La voici. Donc au CD3 comme je vous l'ai dit elle est au sol. Et au CD4 si vous revenez à l'Inbloom elle est en train de voler. Donc c'est vraiment... Enfin si vous revenez dans la base des Tantalas elle est en train de voler. Donc voilà je pense qu'on a tout pour le quartier théâtral. On va maintenant s'attaquer au château de l'Inbloom tout de suite. Pour cela on va reprendre le Taxair. Et là-bas par contre on a des objets plutôt intéressants également. Avec un Ego Bracelet, un Brachimera. Donc deux brassards en fait de bracelets. Et vous avez un Elixir et un Remède encore une fois. Donc plutôt pas mal d'Elixir. C'est plutôt sympathique. Il vous en faudra un joli paquet parce que quand on va battre les boss ultimes, enfin le boss ultime, ça nous servira à nous soigner rapidement sans perdre trop de tours etc. Donc voilà plutôt utile également. Donc au château de l'Inbloom on va se diriger dans la chambre d'invités. Donc là-bas vous trouverez normalement Daga et deux coffres. Alors les deux coffres je les ai vraiment passés dans la vidéo d'histoire. C'était pour les présenter justement dans cette vidéo d'objets. Et vous avez deux objets à choper. Un à la porte du dragon aquatique et un autre à la porte du dragon terrestre. Encore une fois des objets qui ont réapparu et qui sont exactement au même endroit. Qui se sont pas trop trop embêtés là-dessus. Mais en même temps d'un côté ils ont raison, les coffres se re-remplissent au fur et à mesure. Donc l'Ego Bracelet. Alors je sais pas si je peux l'équiper directement sur Jidan. Je vais voir ça tout de suite. Oui et ça vous offre Beast Killer, une compétence que vous normalement vous avez déjà. Et niveau plus. Par contre ça vous donne 3 points d'esquive en plus. Et là moi ça me donne 9 points d'esquive magique en plus. Donc là c'est vraiment vraiment pas mal par contre. Sur ce point là c'est plutôt sympathique. Donc ici hop vous chopez l'élixir. Donc là c'est vraiment pas mal. Je regarde vite fait l'option mode poste pour voir s'il n'y a pas un truc en plus. Ouais voilà nickel. Parce qu'alors parfois comme je vous l'ai dit des fois il y a des lettres qui apparaissent au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire dans une même zone. Même si vous lui avez déjà parlé il y a d'autres trucs qui apparaissent. Et donc ensuite on va se diriger à la porte du dragon aquatique et terrestre. Et on en aura fini avec les objets de l'Inbloom au CD3. Donc là on va vraiment enchaîner les quêtes annexes après. Vous allez voir ça va être vraiment ouf de chez ouf. Pour ceux qui cherchent le 100% là il va y avoir des tonnes de trucs à faire. Donc préparez vous parce que ça va aussi être le meilleur moment pour se booster. Donc moi je prends le petit wagonnet de droite. On va directement aller à la porte du dragon aquatique. Je sais plus ce qu'il y a là-bas. Je crois que c'est le Brachimera. On va voir ça tout de suite dans un coffre encore une fois qui s'est re-rempli celui-ci. Donc voilà Brachimera ça c'est pareil c'est un bracelet. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'équiper je vais vous dire ça tout de suite. Le voici j'en ai deux avec dérobé. Donc ça c'est entièrement pour Jidan je pense. Et tonifiant voilà plutôt sympathique. Donc ça vous fait ça en plus. Et ensuite on reprend le wagonnet on peut directement aller à la porte du dragon terrestre. Et là-bas on y chopera le remède. Et ce sera la fin de cette petite vidéo annexe qui je l'espère vous aura plu. Enfin vous aura plu. Ici on a encore un Mog. Donc Mog Tespieux. Vous pouvez lui parler mais il n'a absolument rien pour vous. Vous voyez aucune lettre. Aucun message si ce n'est encore une fois de vous dire que les lettres sont mal distribuées. Voilà le remède. Donc voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur Final Fantasy 9. Si vous avez des questions quoi que ce soit vous n'hésitez pas à m'en faire pas. J'y répondrai avec plaisir. Je ne sais pas si je peux vous montrer la compétence dérobée si elle se trouve par ici. Voilà. Donc inflige des dégâts à l'adversaire en même temps que voler. Donc c'est l'équivalent de la compétence pillée ou des attaques pillées qu'on avait dans les autres FF. Voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer dans cette petite vidéo d'objet. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle aura été agréable à regarder. Et sur ce mesdames et messieurs je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique et légendaire Final Fantasy 9. A tout de suite. A tout de suite.